Le président iranien, le développement des coopérations avec les pays indépendants, constitue la principale priorité de la diplomatie iranienne. Al-Aeddin Bouloudi a réitéré le soutien de Tehran à la Syrie face au complot des ennemis. A Bahreïn, les forces de sécurité du régime et des al-Khalifas continuent de réprimer le peuple. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, salutations au noble prophète de l'Islam, le très vénéré Mohamed, que Dieu le bénisse, lui et les siens. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en ce dimanche 21 avril 2013. Le président de la République islamique d'Iran a estimé que le développement des coopérations culturelles, politiques et économiques avec les pays indépendants constitue la principale priorité de la politique étrangère de l'Iran. Lors d'une interview accordée à la revue anglophone Business of the Year, le président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, a souligné que l'établissement des relations constructives et efficaces avec le monde et le développement des relations culturelles, politiques et économiques avec des pays indépendants figurés parmi les principales politiques étrangères de l'Iran. Sur ce fond, l'essor des coopérations avec des pays de l'Amérique latine et des pays à qui l'Iran pourra assurer leurs besoins a une importance toute particulière dans la politique étrangère de l'Iran, a précisé le chef de l'État iranien. En allusion au fait que l'Iran a transformé les effets négatifs des sanctions en une occasion, Ahmadinejad a affirmé, pour transformer des menaces en une occasion, plusieurs initiatives ont été effectuées, dont le développement des potentiels intérieurs, afin de transformer des produits bruts, notamment le pétrole, en marchandises plus précieuses pour l'exportation. En dépit des sanctions imposées à l'Iran de la part des superpuissances et l'aggravation de la récession mondiale, la croissance quantitative et qualitative de l'Iran n'a pas été autant touchée et dans une telle conjoncture, le gouvernement iranien a essayé de réduire l'écart entre les pauvres et les riches et accordé plus attention aux couches défavorisées de la société iranienne. Le président de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a réitéré le soutien de Téhéran à la Syrie face au complot des ennemis. Lors d'une rencontre dimanche à Damas avec le ministre syrien des Affaires étrangères, le président de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère de l'Assemblée islamique d'Iran, Al-Aeddin Brojardi, a insisté sur la position de la République islamique d'Iran qui consiste à soutenir le peuple et le gouvernement syrien face à leurs ennemis. Nos rencontres régulières avec les autorités syriennes témoignent du soutien à tous azimuts que nous accordons à la Syrie et aux Syriens, a-t-il déclaré. M. Brojardi, qui est aussi le président du groupe d'amitié irano-syrienne du Parlement iranien, a ajouté « Le peuple et le gouvernement syrien résistent au complot tramé par les États-Unis et que leur vigilance leur permettra de sortir de la meilleure manière de la crise actuelle. » Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie syrienne, Valide Al-Muallem, a dit que les puissances extra-régionales ont visé le rôle axial et stratégique de Damas dans les équations régionales. « Nous luttons contre les terroristes qui profitent des aides financières et militaires de certains pays arabes et occidentaux, dont l'objectif final est de déstabiliser et d'insécuriser la Syrie a-t-il dit. » M. Al-Aeddin Brojardi rencontrera lundi le président syrien Bachar Al-Assad. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Ardorshi, qui est également membre de la délégation iranienne pour les négociations nucléaires avec le 5 et plus 1, a réitéré que le droit de l'Iran a bénéficié de l'énergie nucléaire civile et a enrichi l'uranium dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire TMP. M. Al-Aeddin Brojardi a rencontré dimanche à Téhéran les ambassadeurs et les chefs des bureaux de représentation de la République islamique Téhéran dans les pays étrangers pour leur décrire la position de Téhéran dans les négociations nucléaires Almaty 2 avec le groupe 5 et plus 1. Lors de « Pour parler Almaty 2 » au Kazakhstan, nous avons présenté nos propositions pratiques et réalisables à nos interlocuteurs. S'ils les acceptent, les questions liées au programme nucléaire iranien seraient résolues. plus rapidement par un processus équilibré étape par étape pour arriver à un résultat tangible et créer de la confiance réciproque, a déclaré M. Al-Archi. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué la disponibilité de la délégation iranienne à poursuivre le dialogue jusqu'à un accord final. Les « Pour parler » seront faciles et rapides si les pays membres du groupe 5 et plus 1 reconnaissent les droits du peuple iranien, surtout pour enrichir de l'uranium, s'ils évitent les approches hostiles et s'ils annulent les sanctions, a-t-il souligné. La 18e exposition internationale du pétrole, du gaz, de la raffinerie et de la pétrochimie a mis fin dimanche à ces travaux. Plus de 1 000 sociétés iraniennes étrangères étaient présentes à cette exposition qui se tenait à Téhéran depuis samedi. Les sociétés iraniennes y ont exposé leur capacité pour coopérer avec des partenaires étrangers et leur niveau de compétitivité. Reportage signé Amir Hossein d'Al-Irhan. La 18e édition de l'exposition internationale des industries du pétrole et du gaz iraniennes a fini ses travaux à Téhéran, la capitale iranienne. Bonjour, je m'appelle Philippe Dupuis. Je travaille pour une société asiatique qui s'appelle Golden Star Technology qui fait la promotion de produits industriels, d'instruments de mesure fabriqués généralement par des sociétés, des fabricants américains et européens. Nous faisons la promotion de ces produits. Moi, je suis en charge personnellement du développement de ce business au Moyen-Orient et plus précisément en Iran grâce à notre partenaire Asia Instruments. Et vous aurez agencé ce que vous expliquez dans votre société ? Asia Instruments est spécialisée dans la fourniture principalement de systèmes de comptage pour les hydrocarbures, pour le pétrole et le gaz. systèmes de comptage qui sont installés sur ce qu'on appelle montés sur des skids, c'est-à-dire des ensembles complètement préfabriqués pour la mesure clé en main des produits pétroliers qui intègrent un certain nombre d'instruments pour mesurer le débit, la pression, la température, éventuellement l'analyse des produits mesurés, la densité, la viscosité, tous les paramètres liés dont on a besoin sur ces produits, sur le pétrole brut par exemple. Comment estimez-vous la place des industries du gaz et du pétrole iraniennes ? De mon point de vue, moi c'est ma première visite en Iran. Pour moi c'est quand même un des plus gros marchés de la région au Moyen-Orient. Donc pour nous c'est un pays clé de notre développement en tout cas, en ce qui concerne ma compagnie. Nous avons commencé notre développement au Moyen-Orient par l'Iran. C'est dommage de ne pas être venu, mais il y a des sociétés qui ne peuvent pas participer, des sociétés qui font partie de groupes importants qui appliquent strictement les sanctions malheureusement. Mais heureusement un certain nombre de fabricants indépendants peuvent encore travailler avec l'Iran. Et il ne faut surtout pas abandonner, il ne faut surtout pas partir d'Iran quand on peut encore y travailler. Parce qu'on est en concurrence des fabricants européens, c'est en concurrence directe maintenant avec les fabricants asiatiques. Malgré les sanctions exercées contre la République islamique d'Iran, les spécialistes chevronnés des industries du pétrole et du gaz iraniennes sont capables de poursuivre leur parcours en plein essor. Correspondant de la chaîne internationale Sahar, Amik Roshan Danirian, l'exposition internationale de Téhéran, avril 2013. L'ancien ambassadeur américain auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, OTAN a vivant critiqué l'ouverture du bureau de Mona Farine à Washington. Jugeant mauvais cet acte des États-Unis, l'ex-ambassadeur US auprès de l'OTAN, Raber Hunter, a estimé que cet acte de Washington allait à l'encontre de la politique du dialogue avec l'Iran. Il a plaidé pour le retour du nom de ce groupuscule sur la liste terroriste du département d'État américain. M. Raber, interviewé par l'IRNA, en marge d'une réunion du Conseil des États-Unis et d'Iran, a souligné que cet acte a été très mauvais et je ne pense pas qu'il aide au processus du règlement des différents. Le président du groupe et dix coalitions nationales des opposants syriens, Mouaz Al-Khatib, a officiellement démissionné de son poste. Marwan Hadjo, membre de la coalition nationale de l'opposition syrienne, a déclaré dimanche au journaliste que Mouaz Al-Khatib a démissionné de nouveau de son poste à la tête de cette coalition. Marwan Hadjo affirme que le motif de sa démission était l'inaction de la communauté internationale à l'égard de la crise syrienne. Or, le taux des aides des pays étrangers aux opposants syriens est arrivé à son niveau le plus haut depuis le début de la crise. Selon les observateurs, contrairement aux propos de Marwan Hadjo, les discordances au sein de la coalition des opposants seraient la raison principale de la démission de Mouaz Al-Khatib. A l'intérieur de la Syrie, l'armée a pris en main le contrôle de cinq villes dans la province de Homs, selon les médias qui couvrent les événements sur le terrain. Les unités de l'armée syrienne ont réussi à repousser les terroristes armés pour reprendre le contrôle de cette province située au centre de la Syrie. Par ailleurs, un accrochage a eu lieu dans la localité d'Al-Masra Baddei Al-Zour entre les terroristes du front Al-Nasra et des hommes d'une tribu pour s'emparer d'un camion-citerne de carburant. Au moins 37 personnes ont été tuées au cours de cet affrontement. À Bahreïn, les forces de sécurité du régime et des al-Khalifas continuent de réprimer le peuple. Les forces de sécurité du régime et de Manama, appuyées par des hélicoptères, ont réprimé dimanche les manifestations des habitants du village de Markouban situé dans l'île de Sitra. Les habitants de la région de Sitra avaient manifesté contre la tonie du Grand Prix de Formule 1 et avaient l'intention de se diriger vers la place des martyrs de Sitra. En baptisant le Grand Prix de Formule 1 la Formule 200, les manifestants des régions d'Al-Moussallakh et Jad-Hafas ont insisté sur la poursuite de la voix des martyrs et la punition des auteurs des crimes commis contre le peuple bahreïni. Les contestataires bahreïni ont annoncé qu'ils mèneraient leurs manifestations vers les régions et les locaux où se tient le Grand Prix de Formule 1 afin de faire entendre leur voix au monde entier. Plus de 180 enfants et adolescents palestiniens croupissent dans les jôles du régime sioniste. La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté dimanche le régime sioniste viole tous les accords internationaux sur les enfants palestiniens et actuellement plus de 180 enfants et adolescents palestiniens sont incarcérés dans les prisons israéliennes. L'arrestation des enfants et des adolescents palestiniens s'est transformée en une démarche courante pour les militaires sionistes. De même, les attaques nocturnes des sionistes contre les maisons de palestiniens provoquant la panique et l'angoisse pour les membres des familles des prisonniers palestiniens notamment pour les femmes. Les enfants n'ont pas la moindre importance pour les occupants sionistes, précise le rapport. La résistance devant les occupants et le jet des pierres sur les militaires sionistes constitue le principal chef d'accusation des enfants palestiniens, a souligné le rapport. Les propos tenus par les enfants palestiniens, une fois libérés, montrent qu'ils ont fait l'objet de diverses tortures. Le secrétaire à la défense américain a commencé depuis samedi 20 avril et sa tournée d'une semaine au Moyen-Orient. Dans sa tournée Moyen-Orientale, le secrétaire américain à la défense, Chuck Hegel, est attendu en Palestine, occupé en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Égypte et aux Émirats Arabes Uniques. La crise syrienne, le programme nucléaire iranien et la vente de 10 milliards de dollars d'armement militaire de la part des États-Unis à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Uniques et aux régimes sionistes sont les principaux chefs au menu de cette visite. Plus de détails avec Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Les déclarations du secrétaire d'État de la défense américain américain, pas américain, très graves et révèlent en réalité ce que tout le monde suspectait avant. C'est-à-dire que ça révèle en réalité seulement le vrai visage de Barack Obama qui est une marionnette pure et simple de l'antithé sioniste et de ses projets guerriers dans la région. Mais parce que c'est très grave quand il déclare qu'Israël a le droit de déclencher, c'est-à-dire ce qu'il a voulu dire, que l'antithé sioniste a le droit d'agresser d'autres pays de la région qui ne cherchent qu'à être souverains et à s'occuper de ses affaires intérieures et à renforcer le contrôle dans son pays et à créer son indépendance. Donc, cette visite du secrétaire de la défense américain dans la région est une provocation, ça divulgue encore une erreur fondamentale, une erreur stupide de la politique des États-Unis, la politique extérieure des États-Unis qui n'est pas en réalité planifiée par le peuple américain pour les intérêts des États-Unis, mais au contraire, ce lobby juif qui occupe aujourd'hui les États-Unis sacrifie les intérêts des États-Unis pour les intérêts d'une poignée de juifs sionistes qui occupent aujourd'hui la Palestine depuis 60 ans et qui veut étendre cette occupation à tous les pays de la région et aussi, cette occupation est aussi une réalité aux États-Unis. Les États-Unis sont un territoire occupé par le lobby juif sioniste qui est l'IPAC, qui est en réalité un pouvoir d'Israël sur les États-Unis où Netanyahou a plus de pouvoir aux États-Unis qu'au Barack Obama lui-même. Plusieurs dizaines de milliers d'opposants au mariage homosexuel ont manifesté dimanche après-midi à Paris. J'ai décidé de ne pas lâcher la rue deux jours avant l'adoption définitive du texte qui fera de la France le 14e pays au monde à légaliser le mariage contre personnes de même sexe. Après avoir maintenu la pression en se rassemblant quotidiennement près de l'Assemblée nationale où des échefourées ont éclaté à plusieurs reprises les opposants au projet de loi porté par le président François Hollande et la majorité de gauche comptent sur une nouvelle grande mobilisation pour réaffirmer leur détermination. Tout au long de la semaine des manifestations quotidiennes près de l'Assemblée nationale ont été émaillées d'incidents donnant lieu à plus d'une centaine d'interpellations. L'UMP, le principal parti d'opposition de droite et le Front National ont eu leur délégation dans le défilé. Restez avec nous, on va vous proposer quelques infos en bref. Une réunion tripartite Iran-Afghanistan-Pakistan a eu lieu dimanche à Téhéran pour examiner les moyens permettant de renforcer la lutte contre le trafic maritime de la drogue. Le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui était l'un des principaux membres de la délégation de l'AIA dans les négociations nucléaires avec l'Iran a démissionné dimanche de son poste. La directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde a demandé aux pays membres de prendre des mesures nécessaires pour stimuler la croissance et créer des emplois. C'est la fin du journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Au revoir, amis, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada